Musique Et yo mina j'espère que vous allez bien C'est Maître Dragon Et on se retrouve donc pour un tout nouveau let's play Sur le jeu Yu-Gi-Oh 7 Dawn of the Battle Royale Si je dis pas de bêtises c'est son nom Donc c'est un jeu exclusivement sur Switch Et donc on va en faire un let's play dessus Donc c'est celui que vous avez fait sur la démo japonaise Le jeu est sorti, il est en français Il coûte pas si cher que ça, il est dans les 39 39,99€ un truc comme ça Pas plus ni moins Donc on va mettre déjà le pseudo Dri, Driagan Et donc on va se faire un let's play dessus Pour voir ce que cela veut donner En dehors bien sûr de la démo Qui m'avait quand même bien hypé Pour être honnête Driagan, oui Alors je vais sélectionner une tranche d'âge Niveau lycée Ah ouais Ils sont sérieux ? Sexe Homme Si tu mets femme ça va changer quoi ? Honnêtement Honnêtement Ça va changer quoi ? On verra bien Est-ce que si tu mets pays de résidence Ça te met Si tu mets le Japon Ça te met jouer en japonais Par rapport aux sous-titres ? Enfin aux audios ? Mais ce serait trop beau Bon on va mettre comme ça Voici la 7ème école primaire de Gora A Goa City Des écoles au centre commerciaux Un immense conglomérat contrôle toute la ville La compagnie de Goa Alors pour ceux qui veulent savoir Vite fait Goa ça équivaut en gros à la Kaiba Corp Voilà En gros Avec leur siège Enfin le chef Qui est nettement moins charismatique Que Kaiba Enfin où je m'en suis arrêté Par rapport au Pour le peu que j'ai regardé de la série Parce que oui il y a une série qui est sortie Mais uniquement en japonais Bien sûr sous-titré La compagnie de Goa contrôle même Le moindre aspect des duels En disant quand Et Où Et comment c'est Et comment livrer les duels C'est vrai qu'eux ils contrôlent tout En tant que nouvel élève C'est votre premier jour Pouvoir d'esprit spécial Et préparez-vous pour le rush Hey Tu es l'élève qui vient d'arriver Je m'appelle Yuga Nous sommes dans la même classe Enchanté Et ce serait génial Si je pouvais tester ma nouvelle invention sur toi Je l'ai appelé Le présentator Ce n'est pas mon nom Ce n'est pas mon nom Yuga Bonjour Ignore-le Je m'appelle Kaizo Je vais analyser tes infos Et te présenter à tout le monde Bip 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 Je vois Tu es en CM2 Ton plat préféré est le riz au lait Tu peux toucher tes orteils avec le nez Et tu as un cactus qui s'appelle Pico Le premier plat préféré Ce n'est pas vrai je dirais Mais ok Et tu dirais de devenir le roi de la corde à sauter Ah d'accord Quoi ? Toutes ces statistiques étaient fausses ? Ah bah oui C'est bizarre Kaizo débloque encore Et j'ai entendu quelqu'un dire Qu'il voulait être le roi Je relève le défi Je m'appelle Lucidien Callister Mais mes amis m'appellent Luke Le futur roi des duels Il ne peut y avoir qu'un seul roi ici Si tu veux être le roi de la corde à sauter Mesure-toi moi J'appelle ça le super dévastateur Pourriez-vous arrêter d'effrayer notre nouvelle élève ? Je suis Gavin Le président du conseil des élèves De la 7ème école primaire de Koha Je suis ravi de t'accueillir Je vois que tu as déjà rencontré Les fauteurs de troubles de cette école J'espère que tu ne les rejoindras pas Si je peux faire quoi que ce soit Pour que ton premier jour se passe au mieux N'hésite pas à me demander Je pense que toi aussi Tu lui fais peur Gavin Tu en fais un peu trop Salut Je m'appelle Romine Tout comme Yuga et Luke Je suis dans ta classe moi aussi C'est la guitariste de roi Romine Le groupe le plus populaire en ville Elle se prend pour une star Elle fait aussi un super curry Et elle pense avoir de meilleurs goûts que moi Je ne saurais dire si ce sont des compliments Ou des insultes Attention attention La compagnie de Koha Ah une annonce importante Téléchargement court Téléchargez Je vais lancer la vidéo Regardez C'est trop clair Il projecte la vidéo sur le mur Qu'est ce que c'est ? C'est un objet volant non identifié Également appelé OVNI Ou une vidéo d'un OVNI Salutations terriens Je suis Célestia Noudlina Ouais Noudlina J'ai voyagé depuis les confins de l'espace Pour travailler pour la compagnie de Koha Et aussi pour goûter votre délicieuse cuisine A base de nouilles Wouhou Bref j'ai une annonce importante Pour chacune et chacun d'entre vous La compagnie de Koha Organise un tournoi de rush duel Ouvert à tous les duelistes J'ai l'honneur de vous présenter La bataille royale De rush duel de Koha Le gagnant recevra un ticket Koha Réalise vos souhaits Bibibiboubiboubou Ou ticket de souhait en abrégé Ok avec le ticket de souhait GoHa Exotra vos souhaits les plus fous Wouhou Vous ne trouverez pas de prix plus précieux Dans tout le système solaire La seule condition pour participer Est de posséder un deck de rush duel Cela signifie que tout le monde peut participer Sauf ceux qui n'ont pas Sauf ceux qui sont pas dans l'atmosphère terrestre Pour lancer le tournoi Le PDG de Koha un message spécial Monsieur le Président c'est à vous Ah on va peut-être voir celui que je vous ai dit le leader Ouais c'est lui PDG de Koha Ah c'était ça son message Que des moi Waouh c'était un discours inspirant Merci monsieur Très bien J'espère de tous vous voir lors du tournoi Ouais Eh bien c'était spécial Mais on va avoir droit à un tournoi de rush duel Et on peut gagner à un prix vraiment unique Avec un nom pour le moins unique Ouais j'ai trop hâte Si je gagne ce ticket Je pourrais demander de devenir le PDG de la compagnie de Koha Ou encore mieux A devenir le roi de Koha City Luke Koha City n'est pas une monarchie Nous n'avons pas de roi Tu peux seulement devenir maire Pourquoi Koha organiserait un tournoi de rush duel Ça me paraît louche C'est vrai Koha a toujours essayé de détruire les rush duel Jusqu'à aujourd'hui Puisqu'on en parle Tu sais comment faire un rush duel Tu ne vas sûrement pas me croire Mais c'est moi qui ai inventé les rush duel Quoi ? Tu n'as jamais fait de rush duel ? Tu ne sais pas ce que tu rates Tu ne sais pas comment faire un rush duel Comment pourras-tu rejoindre ma cour Quand je deviendrai le roi des duels ? Ta cour ? Je crois que tu t'emballes un peu trop Il faut que tu essaies les rush duels Tu vas adorer Et si tu allais dans le centre-ville de Koha Beaucoup de duelistes s'y retrouvent Après l'école Allons au centre-ville de Koha Le lieu où les duelistes s'affrontent Pour décrocher la couronne Luke te fait croire que c'est intimidant Mais le centre-ville de Koha est un lieu normal Bienvenue dans le monde de Yu-Gi-Oh! Rush Duel Down of the Battle City Battle Royale Vous pourrez vous y faire de nouveaux amis En prenant part à des rush duels Arpentés Vous incarnerez le personnage que vous voyez à l'écran Contrôlez-le avec le joystick gauche Ok Alors par contre Il y a un truc que je vais enlever Je ne peux rien faire Il n'y a qu'autre Je ne peux même pas aller dans le menu Je ne peux même pas aller dans le menu paramètres Pour l'instant C'est fou Donc ça c'est ça Ok 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 Alors Donc On regarde dans les alentours S'il n'y a rien Là Ticket ordinaire obtenu Donc ça c'est pour les Ouvrir des boosters Je tiens à préciser Pas en cas où Si vous voulez savoir Salle de classe Voilà On récupère encore un ticket Là il y a un robot On s'en fout Si on peut trouver des tickets A récolter On le fait Ça peut toujours être utile Ici il n'y a l'air de rien avoir Donc on peut On peut sortir On peut sortir Ouais Ah Bureau du conseil Des élèves Ouais Mais ça ne me dit pas Que À moins que c'est là Ah voilà C'était le bouton plus Pour se barrer Ok Nouveau centre ville Et bah allons-y Vous allez aller Cet endroit Oui Bien sûr Obligé La bataille royale N'a pas encore Commencé Mais il y a déjà De nombreux Duelists ici Bien sûr Les rushs duels Sont encore plus Populaires Que les crêpes Quelle étrange comparaison Alors qu'est-ce qu'on fait On défie des gens Au hasard en duel C'est intimidant Pour un nouveau joueur Alors j'ai préparé L'adversaire idéal Rain Ah c'est la meuf Avec les lunettes Je parie Ouais Wesh Ok Bon bah ce sera elle Mon entraînement Ok Alors dans la démo Si je ne dis pas de bêtises On commençait directement En allant affronter Le mec Par rapport à la création Des rushs duels Alors peut-être que ça se fera Autrement Que dans la démo Ça se trouve c'est ça Je suis Rain La vice-présidente Du conseil des élèves De la 7ème de Gora J'aide Gavin Dans toutes ses tâches Je vais donc t'aider A prendre les bases Du rush duel aujourd'hui Mais attention Je ne suis pas du genre A ménager mes adversaires Tu dois te donner A 110% Mais c'est 10% De plus que 100% C'est impossible Tu vas affronter Rain En duel Pour apprendre Les bases du duel Mais ne t'en fais pas Je t'expliquerai Les règles Pendant ton duel En tant que maître Du style Shogetsu En duel Personne ne comprend mieux Les règles que moi Je t'ai préparé Un deck Ta première leçon Est en deux parties Tu apprendras Les phases d'un duel Puis les monstres Alors Tu te sens de taille Bien sûr Quand l'écran Préparation du duel Apparaît Sélectionne le deck De base 1 Et appuie sur le bouton A Ok Et bah de toute façon On a que celui là Donc let's go On est chaud Rain D'accord De toute façon Cette route est au début On est obligé de perdre Non c'est bon On a gagné Je vais jouer en premier Je connais les bases Du rush duel Par contre j'espère Qu'on pourra Changer le J'espère qu'on pourra Retirer les voix Parce que Que en anglais C'est pas C'est pas le truc Que je kiffe le plus Honnêtement Donc on va voir On verra bien Pour l'instant Là je ne peux rien faire Donc il me demande D'invoquer Ok On va mettre ça Ok Il me demande encore D'invoquer lui Et lui De l'invoquer en défense Voilà Et on fait Une phase C'est dommage Ils n'ont pas laissé Au moins le japonais Mais on verra Après si on peut changer On verra Donc on peut faire Oui et non Si on a envie Si on a envie De voir la carte Et les effets De la carte Simplement Donc là Donc là Elle est rentrée En battle phase Donc ça Ça explique Que là On va perdre Des points de vie Vu qu'on est en attaque Et lui en attaque Celui qui a plus de points de vie Enfin points d'attaque On perd des points de vie Ensuite L'autre C'est pour montrer Que en cas d'égalité Les deux monstres vont mourir Tout simplement Et à la fin Que elle Elle peut perdre des vies Vu que mon monstre A plus de défense Qu'elle Celle qui perdra La différence Voilà Tout simplement Et après Ça va nous expliquer Que dans les rushes duels Peu importe Le nombre de cartes Que t'as en main Bon si t'en as 5 Tu pioches une carte Et si t'en as moins de 5 Tu pioches jusqu'à avoir 5 cartes dans la main Et ça c'est bien Donc là J'en pioche 3 J'en aurai 4 J'en piocherai une J'en aurai 5 J'en piocherai une Là ça va nous apprendre Qu'on peut sacrifier des monstres Voilà Selon le nombre De sacrifi De nombre d'étoiles Et bah on fait Un certain nombre De sacrifices Là on a Max Vader Donc notre première invocation Avec une animation Sur le terrain Une animation sur le terrain Une animation Quand on va l'invoquer On invoque Max Vader Voilà Et on a une petite animation J'adore avec le nom sur le côté Et tout ça fait bien stylé Bien bien stylé Et ensuite ils vont dire Tu peux passer aussi en battle phase Après On aura tout invoqué Et on passe en battle phase Lui il dégage Dans les deux cas Là on l'a mis KO Et une dernière attaque Pour gagner Et voilà Voilà Le premier duel a été terminé On va gagner des cartes aussi Des nouvelles Donc de très bonnes cartes Pour être honnête Un qui augmente De mille points d'acte Quand tu défausse une carte de ta main Ça c'est une sorte de De typhon d'espace mystique Vous avez un monstre de type magicien Face recto sur votre terrain Et détruisez une magie piège Donc un typhon avec magicien Une force miroir pour magicien Parce qu'il faut avoir Un tel nombre de magiciens Dans son cimetière Il faut avoir 4 monstres De type magicien Dans le cimetière Et ensuite on détruit Tous les monstres En position d'attaque Mais la condition C'est qu'il faut avoir Des magiciens dans le cimetière Et elle Il faut avoir Normalement Si je ne dis pas de bêtises Avant d'appuyer dessus Il faut avoir un magicien Au moins face recto sur le terrain Pour que nous On puisse augmenter De 500 Ou le faire baisser de 500 Ou le baisser je crois Lorsqu'un monstre de type magicien Déclare une attaque Lorsqu'un monstre De l'adversaire Déclare une attaque Et que vous avez un monstre de type magicien Dans votre cimetière Le monstre d'attaquant Père 500 Donc voici C'est lui qui perdait Ok J'étais plus sûr Si c'était nous ou lui Mais c'est de très bonnes cartes C'est de très très bonnes cartes Très bien La prochaine leçon Est magie et piège Ils sont très utiles en duel Mais avant de commencer Laisse moi te donner ceci Vous avez obtenu Les decks de base 2 C'est une recette de deck C'est une combinaison de cartes Que tu peux utiliser Pour livrer un rush duel Si tu récupères Toutes les cartes De cette recette Tu pourras construire ce deck Imagine que la recette de deck Est un plan Et que les cartes Sont les blocs qui le composent Tu peux acquérir les cartes Dont tu as besoin Pour la recette de deck En les remportant Dans les duels Pour faciliter les choses Je vais te donner Toutes les cartes Dont tu as besoin Pour cette recette de deck Vous avez obtenu des cartes Bon ça c'est celle Qu'on a gagné contre elle Une fois que tu auras acquis Toutes les cartes nécessaires Kaiso te préviendra En haut à gauche de l'écran Et tu peux consulter Et équiper les decks En précédent Comme suit Menu deck Équipé de deck de duel Ok donc On va le faire On va le faire Ah bah je crois Qu'il me l'a équipé De suite je crois Ah deck de base 2 Ben ouais Il est défini Moi je vais définir celui là Vous pouvez par exemple Changer de deck Ok 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 Tu n'as pas encore équipé Ce deck Menu deck Équipé deck de duel Ah deck de duel Ok j'avais pas vu Menu deck Équipé deck de duel Voilà là c'est là Là on peut faire pour Paramétrer Équipé et retiré Voilà Là c'est bon Ok c'est parce qu'en fait C'était pas dans le bon menu Quand il te le montre Ah bah attends Est-ce que maintenant Cette fois-ci je peux aller dans Paramètres Je ne peux pas aller dans Paramètres pour les retirer Je comprends pas pourquoi Ils autorisent pas Directement les paramètres Je vois que tu as équipé Ton deck Alors tu te sens de taille Dans ce cas C'est parti Donc là maintenant On va essayer avec les magies Et pièges qu'on a Obtenu Que je vous avais Dit par rapport aux effets Donc là on va voir ce que ça donne Allez let's go Ok Je pense de toute façon On est obligé de gagner Quand on commence Enfin quand on fait le tuto Je pense qu'on est obligé De gagner Alors Qu'est-ce qu'on a vu Ok Et bah on va placer Les cartes face cachée De toute façon il nous le dit Donc déjà On va faire ça Faut pouvoir activer le piège On va sacrifier le monstre au milieu De toute façon Je pense qu'il va nous dire Obligé de le faire Voilà Et il va nous forcer A mettre les deux cartes face cachée Voilà De toute façon c'est le mieux à faire quand même Dans les deux cas Ça permet de piocher Plus de cartes Pour notre prochain tour Donc dans les deux cas C'est conseillé Et c'est plus intéressant De faire ça C'est déjà le mieux Ok Zéro point d'attaque 1000 points d'attaque Un sacrifié La carte gardien de feu Ok Oui bah on va activer le rideau On va activer le rideau d'étincelle Et donc on est plus fort Et l'attaque continue Et on le démonte Je n'ai presque rien senti Allez piochons une bonne carte Enfin 5 bonnes cartes De toute façon c'est obligatoire Qu'on gagne Donc C'est fait exprès pour Voilà On a encore un flux magique Pour péter ces deux cartes face cachée Donc c'est obligatoire de gagner Parce qu'il va nous forcer à utiliser le deuxième Donc Voilà Ça ça dégage Et Ah il nous force à passer en battle phase Ouais dans les deux cas On a gagné ça veut dire Donc dans les deux cas Bon bah Allez On la termine maintenant Une attaque directe Et voilà Fini Voilà Le magicien de la route 7 Notre carte maîtresse Ça ça va être cool Lui j'ai jamais compris son effet Alors condition On voyait cette carte Face recto Depuis votre terrain Au cimetière Ok Un monstre de type magicien De max niveau 4 Face recto sur votre terrain Peut attaquer directement Pendant ce tour Ok Parce qu'en japonais J'avais pas trop compris son effet Alors que lui C'est on défausse une carte Et on repioche une carte Voilà Et on pioche C'est ça Et lui Il alterne entre l'attaque Et la défense Changer la position de combat D'un monstre de terrain Mais il faut envoyer Une carte de ma main Je crois Ouais c'est ça Ouais c'est ça Donc c'est ça Donc c'est bon Donc là On s'est tapé que des tutos Et on fera un duel normal Quand même après Parce que sinon Ce sera pas intéressant Tu apprends vite Tu vas pouvoir commencer Ta prochaine leçon Mais avant Laisse moi te donner Un autre cadeau Vous avez obtenu Le deck de démarrage Yuga Voici les cartes Dont tu auras besoin Pour ce deck N'oublie pas de les utiliser Ok Tu connais la musique Équipe ton deck Reviens me voir Quand ce sera fait Ok 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 pas de soucis Deck Équipé deck Donc on équipe celui-là On le déséquipe Voilà Et donc là Ce sera un vrai duel Contre elle Logiquement C'est plus C'est plus de C'est plus un tuto Plus de ce sens de taille Bien sûr Dans ce cas C'est parti Là elle va jouer Pour de vrai Là Là on va pas Là c'est pas un tuto Là on va devoir Se défendre contre elle Direct Wayne Est-ce qu'elle va commencer Elle joue en premier Ok Et bah let's go Dès le début On a notre carte maîtresse On va pouvoir faire très mal Alors qu'est-ce qu'elle va nous mettre Ok il a zéro Donc elle va sacrifier derrière Si elle fait ça C'est pour sacrifier Peut-être pour mettre Son gardien du feu Oh deux monstres Oh Dlagias Dragon multi-attaque Waouh Ça commence Ça commence Très très bien Alors Envoyez la carte du dessus De votre arègle au cimetière En effet Et l'effet Si c'est cette carte A détruit un monstre au combat Pendant ce tour Elle peut faire une seconde attaque Durant cette battle phase Ok T'inquiète On va gérer Ah si je crois Que c'est quand même Sous forme de tuto Quand même Bon bah Premier épisode Ça aura été Une vidéo tuto C'est dommage Parce que je crois Qu'on est obligé de gagner aussi De ce que j'ai compris Ouais c'est ça On sacrifice deux monstres Et on met Notre carte maîtresse Magicien de la route Sevens Ah il nous dit D'activer son effet Voilà En gros En gros Le magicien de la route Sevens Que j'ai mis sur le terrain Je peux activer son effet Je défausse la première carte Du dessus de mon deck Au cimetière Et pour chaque Magicien D'attributs différents Je gagne 300 points d'attaque Voilà Tout simplement Voilà C'est pour nous montrer Que l'effet De notre monstre Et quand même Craquer du slip Pour être honnête Et voilà Finish Alors qu'est-ce qu'on gagne Déjà contre elle Je me souviens plus Dragon double lame Envoyez une carte Depuis votre main Au cimetière Et cette carte Peut attaquer Deux fois Pendant ce tour Ok Dragon phoenix Envoyez une carte Depuis votre main Au cimetière Et ajoutez un monstre De type dragon De niveau 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 5 Cimetière Votre mince Voilà C'est pour recycler Un dragon Vous avez un monstre De type dragon Face recto Sur votre terrain Détruisez une magie Ou piège Sur le terrain De votre adversaire Le typhon D'espace mystique Version dragon Comme on a Version magicien Lorsqu'un monstre De type dragon Sur votre terrain Est détruit Par une attaque De l'adversaire Envoyez une carte Depuis votre main Au cimetière Et détruisez un monstre Sur le terrain De votre adversaire La contre attaque Du dragon vengeur Est stylée On va pas se mentir La carte en elle même Est très très belle Je n'ai jamais rencontré Quelqu'un qui apprenait Les règles aussi vite Que toi Tu sais à présent Comment faire un rush duel Tu peux obtenir D'autres recettes de deck En affrontant Divers adversaires Si tu bats la personne Qui t'a donné La recette de deck Elle te donnera Les cartes nécessaires Pour le construire Mais évite de changer Les cartes de ton deck Pour le moment Bien sûr Tu as le droit De changer les cartes De ton deck Aucune règle Ne te l'interdit Mais comme tu débutes En rush duel Tu devrais t'aguerrir Un peu Avant de construire Ton propre deck Si tu perds un duel Essaye de regarder Différentes recettes De deck Pour trouver celle Qui te correspond Je pense que tu peux Désormais faire des duels Sans mon aide Bonne chance Voilà Duelis local Duelis à distance Ah ça c'est pour Les combats en ligne Ok Vous pouvez désormais définir Votre avatar de duelis Dans le menu En accédant sur Connexion Puis match en réseau Ok 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 Vous pouvez désormais Utiliser la fonction Ami Rush Dans le menu Vous pouvez faire Vous pouvez voir Tous les joueurs Que vous avez ajouté En tant qu'amis Ok 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 Et toi c'est pour quoi ? C'est pour faire un duel Parce que si c'est un duel Je veux bien terminer Sur la vidéo Sur un duel C'est le tout premier deck Que j'ai construit Ok Très bien Va défier tous ces gens En duel Pas si vite N'envoie pas un bébé girafe Dans la jungle Où chasse les lions Tu as besoin d'un dragon Comme moi Pour t'apprendre Les ficelles du duel Je vais t'affronter En premier Est-ce une bonne idée ? Luc Prends les duels Vraiment Au sérieux Il sera peut-être Un peu difficile Pour un débutant Tu as raison Luc n'est pas un genre A y aller tout doucement Romine Pourquoi ne l'affronterais-tu pas ? Hein ? Moi Je n'ai pas pris mon deck Aujourd'hui Qu'entends-je Tu ne peux pas affronter Le grand dragon Dans ce cas Je vais prêter Mon deck à Romine Pour que tu puisses Affronter La grande dragon Je ne suis pas Une grande dragon Mais ok Je vais t'affronter Puisque ce sera Un vrai duel Nous commencerons Avec 8000 points de vie Ok Que le rush duel Commence Ok Bah let's go Je suis prêt On va terminer Cette vidéo Cet épisode Comme ça En faisant Un vrai duel Pour terminer Parce que ça m'embêtait Vraiment De ne pas mettre Un vrai duel Bah d'un côté J'ai envie de la laisser Commencer Mais on peut commencer Ça peut être bien On a une bonne main On a une bonne main Donc ça peut être bien On a même une très Très bonne main On va mettre ça On va mettre ça Là Ensuite derrière Le monstre A 2000 J'espère que Il y a des chances Qu'elle peut avoir Une bonne main Donc on pourrait Défosser une carte Pour pouvoir en repiocher T'es une meilleure Mais derrière On va sacrifier Ce sera mieux On tente comme ça On tente comme ça On a vidé toute notre main Donc au prochain tour On piochera 5 cartes Si tu les poses Pour les sacrifier Derrière C'est un peu bête Mais C'est peut être pas le cas J'aime bien le Je réfléchis Je vais dire Si tu réfléchis encore Pour poser une carte Franchement Je vais dire C'est Pour un ordi T'es long Si j'ai le 7th magicien Non Par contre J'ai le flux magique Le flux magique On peut le tenter On peut tenter De péter une carte Face cachée Celle là Oh Celle là Elle est pas mal Je me souviens bien De son effet Ouais c'était pas mal Eh bah je sais Ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire Vous avez je pense Compris ce que je vais faire On va activer On va activer son effet Pour le mettre En position d'attaque Oh Zéro d'attaque Et on va tenter De faire ça Sur le deuxième S'il a zéro Aussi C'est worse Pour nous Ah il a pas Il a pas moins Enfin il a pas Il a pas zéro Mais Il a quand même Moins que nous On rentre en battle phase Toi tu vas attaquer celui là Je vais bien Là tu vas perdre beaucoup Là Et Dodo Meda Pas Dodo Meda Je devrais dire ça Quand je te termine Donc là je vais plus faire Kogeki D'aller toi T'attac Allez Bon bah j'espère que tu vas reprendre la main Là Tu vas piocher 4 cartes Qu'est ce que tu vas nous pondre Si tu fais que poser des monstres Et que tu t'invoques pas Il y aurait eu aucune résistance Même si tu mets un bon monstre Je peux te le remettre en face cachée derrière Ah C'est qui que tu nous mets Ah bah oui Delaglias Obligé Je crois que c'est bien ça Son nom C'est bien Delaglias Delaglias Le dragon multi-attaque C'est ça Elle va activer son effet Si elle pète mes deux monstres Qui changent la position C'est caca Ça va être honnêtement Un bon gros caca pour moi Ah merci Ah t'as fait ce que je voulais Merci Franchement merci Robin Et il peut réattaquer derrière Ça va Au prochain tour On peut détruire son monstre Donc de toute façon Si elle a pas de carte face cachée menaçante On peut la gagner pendant peut-être ce tour Surtout si je pioche ma carte maîtresse Yes C'est Vansomagician Rodo Bah déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va péter une de tes cartes face cachée En cas où Ok Quoique je peux pas mettre ma carte maîtresse Pour l'instant Parce que malheureusement J'ai pas de quoi faire de sacrifice derrière Mais déjà on va défausser une carte On va défausser Celle là Pour mettre son monstre En position de défense Derrière On va sacrifier Et on va mettre le rideau d'étincelle En cas où Pour réduire S'il met un monstre A moins 500 points d'attaque Allez Dégage Oh non Elle là Contre attaque du dragon vengeur Oh bien joué Là je suis tout nu Pour la prochaine phase Je suis tout nu Donc là si elle veut m'attaquer Elle peut y aller Je pense pas qu'elle pourra me terminer Mais elle pourra faire mal si elle veut Le gardien du feu Gardien du feu c'est ça Tu m'étonnes qu'elle va en profiter Sa carte l'a mis tellement bien Encore un gardien de feu D'accord Ok ok bah j'ai compris Là mes fesses vont avoir très mal Ma carte phrase cachée Ça servira à rien de l'activer maintenant Allez attaque C'est vrai que la carte phrase cachée Et la contre attaque Par rapport au truc de dragon Ça fait bien mal Pas aussi mal que la force miroir Des magiciens Que je viens de piocher Mais ça fait très mal Bon on va pouvoir mettre notre carte maîtresse Et la carte maîtresse Allez Let's go 7th Road magician Et son effet ça va faire très mal Oh oui tu m'étonnes que je vais faire mal Alors là tu vas bouffer Voilà Et on passe en N phase Mais on peut gagner On a largement ce qu'il faut face cacher Donc on a gagné Ok Ok Encore un oiseau de feu Ou une sorte de dragon de feu Ou une sorte de dragon de feu Elle va rejeter un dragon De son cimetière à sa main Donc peut-être celui que je pense Ouais La carte maîtresse de De l'omine Qu'elle va invoquer maintenant Mais heureusement que j'ai la force miroir des magiciens Là vu ce que j'ai face cacher On a gagné Même dans les deux cas On l'aurait défoncé Non on connait Vas-y Je te conseille d'attaquer si tu veux perdre Bon bah qui veut la force miroir des magiciens Révélation des ténèbres Et bah on va récupérer toi Toi Et le cerbeur Ah non aussi on récupère 4 Je vais déjà récupérer mes 4 Donc c'est bon Et c'est bon son mort Ah bah oui Il est mort ton ace monstre Prépare toi à subir mon courrou On l'aurait On l'aurait Mais en cas où Si elle a de quoi contrer On va prévoir quelque chose d'arrière Ah bah non Ça fait quoi ça ? Lorsque votre adversaire Votre adversaire invoque normalement Ou spécialement un monstre Invoqué spécialement un monstre de petit dragon face avec toi Depuis votre main sur le terrain Ok Le gardien de feu Ouais Ok Bon c'était en cas où pour prévoir On va mettre Hydro magicien Voilà On va activer la carte face cachée Pour un boost de dégâts Enfin un boost d'attaque Et on va te faire très très mal On défausse une carte bien sûr Plus 1000 Sans compter l'effet derrière Du 7 sous l'eau de magicienne Que je vais activer Là tu vas morfler Je te le dis Batte le dos Allez Terminez-en Avec ce monstre Et là on peut dire Dodo Meda Dailetto Attaque Et voilà Finis Et on a gagné Des bonnes cartes Même des jolies Envoyez une carte Depuis votre main au cimetière Un monstre passe recto Sur le terrain de votre adversaire Perce 500 points d'attaque de défense Attaque et défense Jusqu'à la fin du tour Il est très beau Par contre Ouais un sacrifice C'est chaud C'est très chaud Mais ok ok C'est sur ce Au moins l'épisode aura duré Plus longtemps Mais au moins On l'a vaincu Tu es vraiment novice Ton niveau est trop élevé Pour quelqu'un Qui vient d'apprendre les règles Et tu vas trouver ça bizarre Mais c'est comme si J'avais pu mieux te connaître Grâce à ce duel Ah et on va débloquer Une compo Je pense En affrontant Ronin Vos esprits se sont liés C'était un excellent duel Je ne parle pas seulement De tes compétences Je sens que tu veux faire des duels Pour te faire de nouveaux amis Beau travail Le grand dragon est fier de toi Je n'en ai pas parlé avant Mais j'ai ressenti un lien Lors de notre duel moi aussi Une connexion profonde Comment est-ce possible ? On se connait à peine Serait-ce un coup de foudre ? Ça doit être le destin De quoi parles-tu, Rain ? Quand tu fais des duels On dirait que tu peux regarder Dans le cœur de ton adversaire Et créer une sorte de lien Ça m'a l'air spirituel Je vais l'appeler Ce pouvoir Je vais appeler ce pouvoir Ton esprit Tu peux voir dans le cœur De ton adversaire C'est tout ce que tu vois Tu peux aussi voir le futur Parce que je dois savoir une chose D'une importance capitale Qu'est-ce qu'on mange demain ? Tu peux voir ça sur le panneau D'affichage de notre école Comme tu as fini ta formation Et que tu as battu Romine Tu es maintenant un dueliste À part entière Alors vas-y ne traîne pas Ce n'est pas comme si tu étais Yami rouleur Le retardateur sombre Ah la carte maîtresse Du gars La carte Ace Monster De Gavin Tu as compris Retard Retardateur sombre Je veux dire Gavin fait de son mieux Ce n'est plus drôle Parce que tu as dû expliquer la blague Mais nous 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 égarons Je te sens du tout à y A affronter tous les types de duelistes Hein ? Tu n'as pas encore mémorisé Tout les règles ? Ce n'est pas un problème Si tu as besoin de clarifier ça Concernant les règles Sélectionne dit Tassied dans le menu principal Ouais non mais je connais Je connais Je connais Pour ceux qui ne savent pas Laissez-moi vous expliquer Même si Ronin est une piètre cuisinière Elle a cuisiné le meilleur plat du monde Par accident Le curry dragias On croirait qu'un curry bleu néon Aux boules de gomme et au soda Se réinfecte Mais la vie est pleine de surprises Oh Petit flatteur C'était pas trop en compliment je crois Je ne pense pas que c'était un compliment C'est ça Bon moi je vais le prendre comme un compliment Lâche un fouf l'achat fauduiliste détecté Non mais ça on sait Un dueliste ultra puissant a été détecté Dans le sous-sol de l'immeuble Tu sais L'immeuble spécial Le sous-sol de l'immeuble Tu veux dire celui-là où Yuga a téléchargé Les rush duels dans le système de Gora C'est là qu'on a rencontré ce type Tu penses que ça pourrait être lui Ah bah voilà Si c'est lui Peut-être qu'il veut faire un duel Ou alors c'est un piège pour se débarrasser définitivement Ah définitivement de nous C'est un peu extrême Luke Une étude de s'attarder dans les coins On ne découvra pas ce qui se passe si on ne va pas là-bas Ok donc j'ai le duel décliste de Luke Ok donc on a débloqué la boutique Les quiz Les missions Des missions qui permettent de gagner des sous Enfin les options Et c'est maintenant qu'il nous donne les options C'est abusé Et je vous dis moi c'est abusé de mettre ça que maintenant Vitesse des animations Rapide Régler la vitesse du duel donc rapide Visuel du changement de phase Confirmation de progression Visuel d'affichage des dialogues Activé l'affichage des dialogues en plein duel Non Visuel d'affichage de la pioche Oui Visuel de combat Oui Command de pioche Donc ça ok Option de base Vitesse du texte Rapide Caméra Ok on ne peut pas changer On ne peut pas Comment dire On ne peut pas changer Les dialogues Soit anglais Les mettre en japon Non c'est obligé en anglais Donc tu peux les virer au pire Ok Bon et ben les amis J'espère que ce premier épisode Vous aura plu Sur Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh 7 Moi franchement Après c'est ce qu'on a fait à la démo Donc on verra ce que ça donne pour la suite Ce que ça va donner les duels et tout Vous avez vu par rapport à la démo ce que j'avais déjà fait Que j'avais bien avancé Que j'avais fait aussi un live sur la version japonaise Donc au fur et à mesure On va dépasser à l'endroit où j'étais Parce que je n'avais pas été énormément loin Mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker et à vous abonner Je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Pour la suite de Yu-Gi-Oh 7 Je crois que le jeu c'est Ouais c'est Yu-Gi-Oh 7 Dawn of the Battle Royale Voilà Allez Ciao ciao mina Sous-titres par Juanfrance